Les muscles Sartorius Le Sartorius Deuxième muscle que nous apparaons en question externe. Ce muscle Sartorius que vous voyez ici a la forme d'un sartorius Il barre de l'épidémie a continué supérieure et cette italique se caractérise sur la base interne de l'épidémie maximale du sartorius donc c'est un muscle biarticulaire Il traverse l'articulation de la hanche et l'articulation du genou donc il arrive à l'action sur la hanche et l'action sur le haut Alors ils en servent sur l'épidémie a continué au supérieur et se terminent avec les muscles de la base de la base de la droite Je connais les muscles de la base de la droite 3 muscles Mais il y a un muscle de ce qui est en deux et le Sartorius Ce muscle et voici le Sartorius le Gracilia et le Sartorius Ce muscle est kinérapé par le fémorale aussi ce qui fait que les deux muscles de la droite postéro-externe sont kinérapés par le fémorale Il est fléchisseur de la glisse comme les deux muscles sont fléchisseurs Il est rotateur externe comme vous mais avec un petit supplément il est fléchisseur aussi de la jambe parce qu'il se termine sur le type de la glisse Alors c'est mieux un peu se boutiller en fait parce que la glisse de la glisse des mouvements de flexion hanches et genoux sur la glisse regardez bien mine de rien regardez quand vous vous asseyez comme ça vous faites quoi ? vous faites une rotation externe de la hanche fléchisseur de la glisse fléchisseur de la glisse fléchisseur de la glisse c'est le Sartorius qui est triste est-ce que c'est vrai ? D'accord ? c'est un muscle vous voyez parce que c'est la glisse c'est la glisse c'est la glisse donc voilà regardez le Sartorius donc au total les deux muscles de la glisse sont tous les deux fléchisseur de la glisse rotateur externe et tous les deux ça nous résoudre on va voir la glisse du Sartorius que ce soit l'escrétisme ou le fonctionnaire alors les piliviens comptés au supérieur on est citadine au supérieur avec les muscles de la patouloire au niveau du l'escrétisme du tibia on va voir le Sartorius rotation externe flexion vous avez compris ? ok ? voilà alors le muscle de la patte droite le Sartorius ça dépend du cœur à l'intérieur de la terre du genou le gracie et le souple voilà faisons le muscle de la patte droite on va commencer par le Bectilie AXA on va commencer par le Bectilie AXA on va commencer par le Bectilie AXA le muscle de la patte droite le muscle de la patte droite le muscle de la patte droite s'en sert sur la surface Pectinée A se termine sur la ligne Pectinée ou sur la patte droite ? alors la surface Pectinée A c'est-à-dire L'AXA bon c'est bien la surface Pectinée A et je termine sur la ligne Pectinée ou la ligne A on écrit AXA qu'est-ce que ça veut dire avec l'âle ? qu'est-ce que ça veut dire avec l'âle ? qu'est-ce que ça veut dire avec l'âle ? plus fort tranchant tranchant qui arrive parce que le bon c'est l'âle avec l'âle c'est l'âle et comme il est là c'est et c'est de l'âle si je vis le groupe horizontal en passant par le diétisme moral, je vais avoir ça, une face intérieure, deux faces postéro et postéro-externe, un autre postéro-externe de mousse, un autre postéro-externe de mousse et un autre postérieure de tranchant, avec deux lèvres, une lèvres externe, une lèvre interne et un interstice médium, c'est ce qu'on appelle les lignes A. Cette lignes A, sur une vue postérieure de la diétisme moral, on la voit comme ça. Cette lignes A, elle se trigne en haut, donc on voit la nuit, la nuit pectinée de la nuit spirale et de la nuit bulga, et on a juste la nuit pectinée. Je vais vous dire, je vais vous dire, une lèvre interne et une lèvre externe, on va par deux minutes supra-combrières, interne, 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 interne. Donc, le muscle pectiné s'insère dans le chèque du schéma de l'H, mais le schéma de la même lignes. Le muscle pectiné s'insère sur la surface pectinéale, ici, et se termine sur les lignes pectinées, ici, et se séclère. Alors, ce muscle, qui n'est sa fonction ? Appliquant un arbre qui arrive ici, qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? L'abduction. L'abduction. Mais comme le point d'insection, plus bien autre, est en avant du point d'interne et 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 d'interne. Quand le point fixe est en avant du point d'interne et d'interne et d'interne, ça donne une flexion. Ah, il s'agit d'un grand mobile qui va essayer de ne pas de pro-déthme. Si l'insertion, qui ne joue pas lignes, qui joue pour le grand adducteur, qui l'insert sur la luminosité glycithétique, et la luminosité glycithétique est en arrière à la même, mais, le muscle pectiné, le muscle pectiné, le muscle pectiné, le muscle pectiné, le muscle pectiné. pas le long et d'interne et que tu vas faire une addiction extra. Donc, le muscle pectiné, 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 le muscle pectiné. Donc c'est un... addicteur. Donc c'est une addiction associée avec le muscle pectiné, comme je t'appelle le muscle pectiné. Et il y a plus ou moins un rotateur d'Iman externe. Comment est-ce que le rotateur externe ? Fermi n'a pas. C'est simple, il n'a qu'un d'accord. Où est-ce que l'eau est licencière sur l'eau d'ici ? Et se termine sur l'eau d'ici. Il va essayer, quand il se montrera, de la ramener, de la rapprocher. Donc il est rotateur externe. Donc on est toujours sur la rotation externe. Voici le vipkinec. Il se passe vipkinec. Il y a des gens sur la ligne vipkinec. Et celui-là, vipkinec. Le vipkinec. C'est une hausse d'une place à la place. Pour le paroi externe fémorale, pour le paroi externe, il y a des zones rentières. C'est une zone rentière de façon que le vipkinec n'est réparé. les deux. Le vipkinec, le vipkinec. Et le vipkinec. Les deux inèvent le vipkinec. Le long adducteur. Il s'insère sur le corps du culice, ici, et il se termine qu'un nœud médical. Ça va de soi, je trouve que tous les adducteurs se terminent sur le nœud médical. Et je crois qu'il y a ceux qui se terminent sur le nœud médical. Les esclos jambes et les blessés. Bonne balle. D'accord ? Donc, on termine le nœud médical. Voilà, on termine. Quelle est l'action de ce nœud médical ? Encore, l'adjection associée à l'hémion. Flexion, l'hydratation, l'exprétation. L'inhermation toujours frontière parce qu'il est sur le même plan que le pépiné, donc c'est le fémoral et le conducteur. Voici le nom adducteur. Insertion sur le corps du culice et terminez-en sur la nœud médical que la nœud médicale. Le troisième muscle, c'est le courant adducteur. Insertion, branche inférieure du culice, ici. Terminez-en. L'inhermation. L'inhermation. Normalement, il y a l'inhermation, c'est le lait au-dessus du normal. L'inhermation. 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 Vous êtes en postée de l'eau externe avec le fléchisseur et le rondateur externe, donc vous êtes en postée de l'eau externe avec l'adulteur et le rondateur externe. Vous n'avez pas de question. C'est d'abord un an de l'angle de la pilkine. Vous faites des lunettes et des lunettes. Bien, regardez, les infructeurs, allez, la ligne A de la tête, il va bien, tous les infructeurs sont allés dans les quatre, c'est un peu pour la ligne A, avec les lèvres A, alors le grand infructeur qu'on va voir après, il se termine, il s'insère sur la branche où il y a des infructurances polystétiques, comme derrière cette réponse, et il y a trois chaînes, un chef de l'ombre, un chef de l'ombre et un chef de vertical, et qui limite le infructeur avec deux fructules, et qui a une forme formée, ouverte, en arrière, en haut. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. un groupe. c'est parti. qui est parti. c'est parti. qui est parti. qui est parti. c'est parti. c'est parti.